Musique Hello my friends, salut les amis, vous l'entendez ? Nous avons décidé de nous mettre à l'heure anglaise sur 11 Sports à l'occasion de la finale de la FA Cup, une finale qui va opposer Chelsea à Leicester. Et vous connaissez notre manière de faire sur 11. Nous aimons préfacer les grands rendez-vous et vous le voyez, je ne serai pas seul. « I won't be alone » durant ses 20, 25 prochaines minutes. On dit de lui qu'il voue un amour inconditionnel à la famille royale britannique. La reine Elisabeth II n'a plus aucun secret pour lui. Son modèle, c'est tout simplement le prince Charles. D'ailleurs, en parlant de souveraineté, il est un peu le lord d'11 Sports. Bonjour Patrick Stein. Bonjour Pierre-Alexis. Merci, j'ai regardé tous les épisodes de The Crown. Ah ben voilà, c'est parfait. Lord Stein, ça claque, non ? Ça claque, ça claque. Je préfère Steven Gerrard au prince Charles. Je vous comprends, je vous comprends. Mon second invité est aussi brillant que les lumières de Piccadilly Cirque si il lui arrive de rouler à gauche à partir d'une certaine heure de la nuit. Il a même fait du traditionnel English Breakfast son repas favori. Bref, il sera en quelque sorte la cerise sur le gâteau de Cherry on the Cake, sans l'ondre d'un doute. Je veux bien évidemment parler de Guillaume Gauthier, journaliste pour Sportfoot Magazine. Hello my dear. Hello Pierre-Alexis. Messieurs, avant de poser les bases, les fondations de ce match, je vous propose de revenir sur les deux parcours respectifs des deux formations dans la compétition. Ici Thielmans, Fardy sur le coucher de Lindelof, mais Thielmans se voit pour la goalie. Et c'est un autre terrible de coup de tir. Juri Thielmans. Le goalkeeper hesité, il se trouve pour Ziyech. Open goal ! Chelsea strike, et les deux qui sont combés ici pour Thomas Tuchel. C'est une opportunité pour Ihe Naccio. Il est en train de passer à Henderson et il est en train d'Ihe Naccio. Il s'envoie dans le coin. Leclerc a l'air d'un coup de fil. Leclerc a l'air d'un coup de fil. Leclerc a l'air d'un coup de fil. Il s'envoie dans le chemin de James Madison, qui est en un beau joueur de la première fois. James a l'air d'un coup de fil. Abraham est en train de faire. Leclerc, le lead. Leclerc, le lead. Leclerc, le goût de Gilmour, le goût de Hudson-Odoi. Et c'est ça. Le goût de Hudson-Odoi avec un bon impact. Magnussen. Oh, brilliant, Jay. Messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant, sachez que nous avons des maillots à offrir à nos fidèles téléspectateurs. Et oui, c'est à vous que je m'adresse pour emporter ces beaux cadeaux. Il suffit de vous rendre à l'adresse suivante et de répondre à cette question. Avec quel entraîneur Leicester est-il devenu champion ? La réponse sera dévoilée dans l'émission, mais vous en conviendrez, messieurs. C'est enfantin. Bien, depuis cette semaine, nous connaissons l'identité du nouveau champion d'Angleterre. Il s'agit de Man City. Une question reste cependant sans réponse du côté de la perfide Albion. Qui va remporter cette prestigieuse Effet Cup ? Leicester ou Chelsea ? Oui, de fait. Je partirai sur ces deux-là. Avec un avantage pour moi, en théorie, à Chelsea. Mais j'ai envie de voir la pratique et je donne quand même de bonnes chances à Leicester. Donc c'est très normand ce que je dis. Mais voilà, je pense que Chelsea partira favori quand même. Guillaume ? Oui, je pense que Chelsea, sur les derniers mois, est peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe. Si pas la meilleure, avec Manchester City. D'ailleurs, la finale de la Ligue des Champions en est bien la preuve. Donc je pense qu'ils partent clairement avec un avantage. Ils partent aussi avec l'avantage d'être un peu plus frais mentalement sur la manière dont ils jouent. Puisque c'est plus récent que ce qui se passe avec Brendan Rodgers depuis un petit temps à Leicester. Et ça fait souvent la différence, surtout avec Chelsea. On va sans doute parler de leur passif en Ligue des Champions et en Cup. Quand ils arrivent avec un nouveau plan de jeu au cœur de l'hiver, on va dire. C'est souvent là que les champions se forgent. Et je pense que ça pourrait tourner à leur avantage pour ça. Nous évoquerons la méthode Tourelle dans quelques minutes. Ensuite, Pat, vous allez commenter cette finale avec Alex Teclac. Quelle importance revêt encore la FA Cup dans l'agenda anglais actuel, sinon pour les traditionnels underdogs ? On sait bien que la FA Cup et le foot anglais s'internationalisent de plus en plus. C'est le cas depuis 20 ans. Mais la tendance n'est qu'à la hausse. Et on a eu tendance à dire que la FA Cup devenait un trophée très accessoire. Je pense qu'il l'est quand on commence à jouer les premiers tours, au mois de janvier, à la sortie des fêtes, quand justement les estomacs débordent de foot du côté de l'Angleterre. À ce moment-là, les gros, ils alignent les équipes B. Ça dépend plus du tirage au sort, de ce qui va se passer. Mais une fois qu'on avance dans les tours, qu'on arrive en quart de finale, parce que le quart de finale, ça permet de valider un ticket pour une demi-finale à Wembley, qui est dans un contexte normal où il y a du public, etc. Offrir un voyage à Wembley aux supporters, c'est très important en Angleterre. C'est quand même très important cette saison-ci, même s'il n'y a pas eu de supporters ou très peu lors des demi-finals ou lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Et ici, il va y en avoir quand même pour la finale. Donc voilà, c'est au fur et à mesure des tours, ça commence à prendre de l'importance. Et on voit quand même depuis des années que c'est fini, les finales entre deux petits clubs de demi-tableau de Première Ligue qui profitent du fait que les gros clubs mettent des équipes B. Non, ça reste un trophée. La Première Ligue, elle est très difficile à gagner, même pour les membres du Big Four, parce qu'il y a City qui a quand même une large domination théorique dessus. Donc les autres doivent faire le boulot en Coupe de la Ligue. Et donc, ce n'est pas étonnant maintenant quand même qu'on voit aussi bien au niveau de la Coupe de la Ligue qu'au niveau de l'Effet Cup, les gros jouer le jeu à partir des quarts de finale. Et donc, ça nous offre souvent de belles affiches en finale. Guillaume, on le sait, cet EFF Cup, c'est la plus ancienne compétition au monde. Ça a encore une signification à l'heure actuelle ? Je ne sais pas si l'ancienneté et le prestige de la compétition en elle-même jouent. Je pense que c'est quand même plus prestigieux pour les joueurs de gagner la FA Cup que la Ligue Cup. Mais je pense, comme le dit Pat, que c'est surtout un trophée qui reste abordable, parce que là où on peut battre City ou Liverpool sur un match, battre City ou Liverpool sur une saison, c'est autre chose. On voit Manchester United qui essaye de se relancer depuis un petit temps, mais qui n'approche jamais à moins de 15 points du champion à part cette saison. Donc, c'est vraiment très difficile. Arsenal l'a gagné quatre fois, je pense, sur les dix dernières années. Et ce n'est pas un hasard non plus. C'est un club qui ne parvient plus à tenir la dragée haute au meilleur sur la durée, mais qui, par contre, sur un match, est encore capable de faire la différence contre n'importe qui. Et ça permet d'un peu sauver les apparences, parfois en garnissant l'armoire à trophée, en disant « Ok, on a fini quatrième ou cinquième, mais on a quand même été chercher cette FA Cup. » Ça a une saveur particulière par rapport à une quelconque, entre guillemets, quatrième place, même si elle rapporte beaucoup plus d'argent. Pat, Guillaume, vous le savez, nous aimons donner la parole sur Eleven Sports. Nous allons justement retrouver Vincent Kompany, qui a remporté la Cup à deux reprises avec City en 2011 et en 2019. L'actuel entraîneur en directoire revient sur l'importance de cette vénérable FA Cup et sur la présence du public à Wembley. La FA Cup a encore une épreuve de la présence de 30 ans, où l'on a encore une prière de plus importante ennemi. Mais dans la perception de beaucoup de Anglers, c'est peut-être aussi important que la Champions League. Et c'est encore 30 ans. Donc, cette prière est encore une très importante. Ce qu'ils vont avoir de plus 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 de plus. Mais ils se sont toujours dans une sorte de cathédrale du football. Et j'espère que ils vont genouir et que ils puissent voir comment bien ils sont dans cette finale. Mais je vais vous soutenir. – Messieurs, vous le savez, cette finale aura une petite connotation noir-jaune-rouge, avec du côté de Leicester les Belgian Foxes, Jury Tillemans, Denis Pratt et Timothy Castagne. Jury Tillemans et Castagne sont, on peut le dire, indéboulonnables dans le 11 de Brendan Rodgers. Pour Denis Pratt, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? – Parce qu'il a plus de concurrence aussi dans son secteur du jeu, notamment avec Jury Tillemans, qui est souvent associé à côté de NDD. Donc, c'est quand même compliqué de trouver une place pour le profil de Pratt, en plus dans cet entrejeu où il y a Madison devant, en plus pour l'aspect créatif. Donc, Brendan Rodgers, il a ces trois vraies solutions avec ce trio-là qui est complémentaire et qui a fait ses preuves. Pratt n'a pas su s'imposer dedans. Il bénéficie du fait qu'en Angleterre, on joue énormément, qu'il y a une rotation inévitable qui se fait en fonction des blessures, des suspensions, de la fatigue des uns et des autres. Il n'a jamais démérité, je pense, Denis Pratt quand il est monté ou quand il a commencé des matchs. Il ne fait jamais de mauvaises prestations, mais il n'a rien fait non plus d'exceptionnel qui lui permet de revendiquer une place dans le trio de Leicester. Denis Pratt, Guillaume, il a le physique, le coffre pour cette Première Ligue. Je pense que oui, parce que c'est un joueur qu'on a toujours vu capable d'enchaîner les efforts. Physiquement, il est de plus en plus impressionnant. On a eu l'occasion de le voir avec l'équipe nationale lors des derniers matchs, où à la récupération, il était assez impressionnant. Je pense que, comme le dit Pat, son problème, c'est que la concurrence dans son secteur, c'est Uri Tillemans qui est le patron du jeu de cette équipe et c'est Ndidi qui est le joueur qui dispute le plus de duels, qui récupère le plus de ballons en Première Ligue et qui est vraiment une machine à récupérer. Et sans doute, ce duo fonctionnerait mieux qu'un duo Tillemans-Pratt ou qu'un duo Ndidi-Pratt, tout simplement. Vous savez quoi, messieurs ? Timothy Castagne et Denis Pratt nous ont accordé une interview exclusive à l'approche de cette finale. Comment vont-ils gérer la pression inhérente à ce rendez-vous ? Je vous propose de les écouter. C'est normal d'avoir la pression. Si on ne l'avait pas, ce serait justement moins bien parce qu'avec la pression, si c'est contrôlé, évidemment, tu es plus présent, tu es prêt, tu es là. Donc oui, il y a de la pression, mais voilà, moi personnellement, j'ai déjà perdu une finale et ça reste un peu en travers de la gorge, donc c'est des motivations en plus. Donc voilà, on va tout faire pour la gagner. Je voelis que c'est vraiment la fin de club, la GV Cup finale. Donc, je voelis, et la ploie, c'est très bien que c'est que c'est de la ploie pour la gagner. Mais c'est sûr que nous devons jouer de Chelsea. Nous avons vu que c'est de Chelsea une très forte ploie, ce qui ne va pas être facilement. Donc, je pense que nous devrions être le meilleur pour obtenir cette prix. Mais c'est le goût, c'est certainement. Je pense qu'il y a qu'il y a tout à l'aider pour les fans de jouer au stade. Dans la finale, il y a déjà 4 000 personnes. C'était un changement pour avoir ces gens dans le stade. Donc, pendant la finale, ça va être encore mieux. Oui, ça va faire plaisir, ça c'est sûr. À part la demi-finale où il y avait 4 000 personnes, je pense que c'est la première fois que je joue en Angleterre avec des fans. Donc, ça va faire du bien. En plus, pour une finale, c'est encore mieux. Donc, enfin ! Oui, enfin, effectivement. Sachez que cette interview est à retrouver dans son intégralité à la mi-temps de nos matchs internationaux durant tout le week-end. Sur nos antennes, messieurs, parlons de Uri Tillemans qui affiche des statistiques plus qu'honorables cette saison avec l'Eister. 6 buts, 4 passes d'Est en PL, 2 buts, 2 assists en FA Cup. Il se sent bien dans ce milieu de terrain. Oui, il est dans un contexte idéal pour son jeu. Brennan Rodgers en a fait. Le patron, comme disait Guillaume, il a les clés du jeu. Et je pense qu'il aura les clés de la finale aussi en main face à une équipe de Chelsea qui a tendance à pouvoir endormir l'adversaire, qui a tendance à forcer l'adversaire à jouer sur un faux rythme. On l'a vu face au Real, on l'a vu face à City lors de la demi-finale. Tillemans, il aura peut-être la passe de décalage à envoyer vers ses attaquants. La verticalité a donné un jeu que Chelsea arrive à rendre horizontal chez les adversaires. Guillaume, last but not least, Timothy Castagne, il s'est rapidement adapté à la Première Ligue. Oui, c'est la preuve que l'Eister fait un très bon travail de scouting. C'est un club qui travaille de manière très sérieuse à ce niveau-là. Il y a des rapports d'une cinquantaine de pages qui sont faits, qui sont établis par une dizaine de scouts qui donnent chacun leur avis. Ça permet d'aller chercher des Castagne, des Soyuncu, des Tillemans. Il y a plein d'exemples, Madison venait aussi un peu de nulle part, mais c'est la preuve que leur manière de travailler diffère un peu des autres grands clubs de Première Ligue. En allant chercher, si on compare avec Everton par exemple, qui est un peu du même standing, Everton va peut-être plus chercher des noms, alors que Leicester va plus aller chercher des profils qui conviennent à son jeu. Et Castagne, c'est complètement ça. On s'en rappelle, lors de la saison 2015-2016, Leicester avait décroché le titre de champion à la surprise générale. Quatre ans plus tard, ce genre de miracle est-il encore possible quand on voit que les clubs riches deviennent de plus en plus riches ? Non, mais il n'était déjà pas possible il y a quatre ans, ce miracle, en fait. D'où l'appellation miracle. On a vécu il y a quatre ans quelque chose d'historique dans l'histoire du foot anglais. Et je crois qu'il faudra attendre peut-être très longtemps et peut-être qu'on ne sera plus là pour revoir ça. Le compte de fait Leicester, là, d'il y a quatre ans, avec l'entraîneur, je ne sais pas si on peut citer le nom par rapport au concours. Vous pouvez, vous pouvez. Avec monsieur Ranieri. Non, c'est unique, c'est unique. Avant d'évoquer Chelsea, messieurs, je vous propose de retrouver Timothy Castagne et Denis Sprat. Ils nous parlent des blues, de leur organisation, sans oublier Kelechi et Anacho. Il ne faudra pas faire d'erreur défensivement et je pense que si on joue bien un coup devant, avec notre vitesse, on peut leur faire mal. Mais ça commence évidemment par une défense solide. Je pense que Chelsea, organisatifs, est très, très, très bien. Il y a très peu de doelpunten. Et avant, il y a aussi des joueurs qui peuvent faire mal. Donc, il va peut-être un peu une scèneux-achtige wedstrijd. Il va peut-être un peu déceint. Mais, oui, il y a un match où tout est décidé. Donc, tout est possible. Et puis, il y a un homme en forme du côté de Leicester, c'est Kelechi et Anacho. C'est fou parce qu'en début de 6 ans, il a reçu sa chance quelques fois. Et je pense qu'il avait du mal à prendre un peu la confiance. Et là, dû aux blessures, il a joué un peu, il a marqué. Et là, il est parti. Donc, voilà. Et maintenant, avec la confiance qu'il a, il peut avoir un match où tu te dis, on le voit moins. Et hop, à la 60e, il va sortir un but. Par exemple, comme contre Crystal Palace. Là où il marque son but. On peut te sortir de nulle part, en fait. Et tu te dis, waouh. Oui, je pense que ce que Timo a dit, c'est vrai. Il y a peut-être un moment où Fardy un peu moins scoort. C'est très important, je pense. Il a fait des derniers matchs énormément de goals. Donc, on espère qu'il a encore 4-5 matchs. Et puis, on va mieux. Oui, c'était assez mal parti. Et je pense que Franck Lampard avait sans doute été un peu jeté trop tôt dans la fosse au Lyon. Un peu à l'image de ce qu'on voit avec Pirlo à la Juve. En plus, dans des contextes où les clubs étaient un peu en phase de reconstruction. Et il y a eu d'ailleurs Jorginho qui a évoqué le travail avec Franck Lampard. Et la différence avec ce qui s'était passé avec Sarri et ce qui se passe maintenant avec Tourelle. C'est quelque chose de très rare que des joueurs parlent comme ça. Des joueurs encore en activité parlent comme ça de coach encore en activité. Et c'est la preuve que le décalage devait être énorme. Lampard out. Tourelle in. Pat, Thomas Tourelle, il a réussi un sacré tour de force depuis son arrivée à Stamford Bridge. Extraordinaire tour de force au niveau tactique, au niveau management humain aussi. Il a réintégré des mecs qui n'étaient pas forcément utilisés sous Franck Lampard. Aspi, Alonso, Rodiger. Voilà, il s'est réentouré de cadres. Il a franchement réussi son tour de force en tant que manager humain avant tout. Parce que je crois qu'en si peu de temps, tactiquement, il a fait des bases et des très bonnes bases. Mais c'est surtout relancer un groupe, redonner un deuxième souffle à ce groupe qui est assez extraordinaire. Il l'a fait par des techniques toutes simples. Il a fait moins de mises aux verres pesantes. Il permet aux joueurs, lors des matchs à domicile, de venir avec leurs propres voitures sans faire des gros rassemblements avant. Mais ça joue. C'est des petits détails. Il a mis le groupe dans sa poche et du coup, ça en tirait le maximum. Figurez-vous, messieurs, qu'en quatre mois à Chelsea, Tourelle a battu Zinedine Zidane, Pep Guardiola deux fois, Jürgen Klopp, Diego Simeone deux fois, José Mourinho et Carlo Ancelotti. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et c'est, comme le dit Pat, la preuve qu'en fait, on connaissait déjà le Tourelle fin tacticien, capable de mettre en place un système assez incroyable de fluidité, d'automatisme. C'est celui de Dortmund qu'on retrouve. Mais il y a en plus le Tourelle de Paris qu'on a pas mal critiqué, qui s'était un peu dénaturé au niveau du jeu. Mais par contre, qui a appris, je pense, énormément en termes de management humain, parce que ça lui était souvent reproché à Dortmund, notamment, où il était parfois trop froid, trop impersonnel. À Paris, il a plus dû jouer aux gestionnaires de ressources humaines qu'aux tacticiens, finalement. Et maintenant, il parvient à mixer les deux et c'est sans doute devenu un meilleur entraîneur. Tourelle qui sera d'ailleurs le premier entraîneur allemand de l'histoire à disputer une finale de Coupe d'Angleterre. Vous savez quoi ? On va l'écouter. Je suis très heureux avec la mentalité, nous avons beaucoup de concurrents, nous sommes prêts à combattre. Nous jouons avec une grande solidarité. Cela fait facile de coach, parce que j'aime ce que je vois. J'aime le mix de qualité, de l'humour et de la passion. Nous jouons beaucoup de courage. Nous jouons beaucoup agressif. Les joueurs se sentent confidente d'adaptes à différentes formations des joueurs. Les joueurs peuvent penser qu'on peut peut-être que nous investissons beaucoup d'adaptes en défense. Mais c'est l'opposité. Je dirais que nous trainons 85-90% d'offensive mouvements, ball possession et créer des chances. Et plus moins de minutes d'adaptes à défense, mais plus d'adaptes à défense. Ce que vous voyez c'est la qualité de l'équipe. C'est toujours un effort de défense. Et vous voyez que l'équipe est fatiguée pour défendre l'équipe. C'est une bonne chose de faire. Parce qu'il peut toujours restaurer une confiance en soi. Vous pouvez réagir une confiance en soi pendant un match. Si vous deviez résumer le football façon Thomas Tourol, ce serait quoi, messieurs ? Je vais copier Fred Ouassége que j'ai lu dans le Foot Magazine, justement, cette semaine. Il utilisait l'eau et le feu. C'est ça. C'est l'eau qui vous noie derrière, dans laquelle vous ne savez pas vous en sortir. Et devant, par contre, le feu. Parce que ça peut aller très vite avec beaucoup de choix et beaucoup de joueurs de talent du côté de Chelsea. Il a révolutionné, le jeu des blouses, depuis son arrivée. Oui, c'est vraiment impressionnant. Et quand il dit, dans cette interview, qu'il ne travaille pas tellement le jeu défensif, c'est vraiment... On est dans cette gamme d'entraîneurs où, en fait, défendre, ça fait partie d'attaquer. Dès qu'on perd le ballon, on sait qu'on veut le récupérer. Et on a Alexander Blessin, dans le championnat belge, qui dit souvent on ne défend pas quand on n'a pas le ballon, on joue juste contre la balle. Et c'est vraiment ça qu'on voit avec Chelsea. C'est une équipe qui sait exactement où elle veut récupérer le ballon, qui attaque même quand elle n'a pas le ballon. Et la grosse incarnation de ça, c'est N'Golo Kante, qui a encore pris une dimension supplémentaire depuis que c'est Thomas Tourelle qui est en place. C'est encore devenu un joueur plus fort que ce qu'il était, alors que c'était déjà, sans doute, la référence mondiale à son poste. Oui, on l'a vu face au Real Madrid en Ligue des champions. Le parcours de Tourelle nous rappelle un peu celui de Roberto Di Matteo, qui, en 2012, avait succédé à André Villas-Boas et qui avait remporté coup sur coup la cup face à Liverpool et la Ligue des champions face au Bayern à Munich. Oui, ça s'était mal fini quand même pour lui assez rapidement derrière. Tourelle a peut-être un plus beau pédigree que base en tant qu'entraîneur que Di Matteo déjà pour arriver. Guillaume en parlait tantôt. L'expérience, il a grandi à Dortmund sur un plan, il a grandi au PSG sur un autre plan. Et lui, il n'est pas là pour faire le pompier de service. Les résultats viennent très vite, mais il n'est pas arrivé à Chelsea pour à la base six mois et puis voir ce qui se passait, même si son premier contrat était de courte durée. Il est venu avec un projet en tête, il le met en place. Ça démarre très bien, mais il est là pour un plus long terme, je pense, que Di Matteo. Oui, Guillaume, les blues qui ont mis les moyens de leurs ambitions cette saison avec Kaya Wertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Ziyech, Silva, Edouard Mendy pour un total d'environ 200 millions d'euros. Un petit mot sur Edouard Mendy éblouissant entre les perches londoniennes. L'international sénégalais qui a relégué un certain Kepa Arrizabalaga acheté, rappelez-vous, 80 millions d'euros. Oui, en fait, tout ça, c'est un peu des conjonctures du marché. Kepa, il avait été acheté au moment où tout le monde savait que Chelsea avait besoin d'un gardien, puisque Thibaut Courtois venait de partir. Et Chelsea devait investir sur un gardien à long terme, puisque généralement, en Première Ligue, quand on prend un gardien, c'est en espérant qu'il reste six, sept ou huit saisons entre les perches. Donc, c'est un investissement qui aurait été amorti si ça avait été le cas. Ça n'a pas fonctionné avec Kepa. Et par rapport à tout ce mercato, justement, Chelsea a un peu bénéficié indirectement de son interdiction de transfert, puisqu'ils n'avaient pas pu transférer quand tout le monde transférait. Et là, tout le monde était un peu à court d'argent avec le Covid, et eux pas, puisqu'ils n'avaient pas dépensé sur les mercatos précédents. Donc, ils ont pu vraiment allonger et reconstruire un nouveau noyau. C'est une équipe qui avait besoin de recommencer quelque chose, parce qu'on parle de l'époque d'I Matteo. L'époque d'I Matteo, c'était des grands joueurs avec un manager qui gérait un peu comme il voulait. Ici, c'est complètement l'inverse. C'est tous des très bons joueurs, mais qui ne sont pas des stars et qui, donc, sont très malléables par l'entraîneur parce qu'en plus, c'est un noyau assez jeune. Donc, je pense que la formule, en tout cas, elle est bonne pour une Première Ligue où les managers ont un peu repris le pouvoir sur les joueurs. Pat, est-ce que les matchs joués en championnat jouent encore un rôle ? En Première Ligue, Leicester avait gagné 2-0 contre Chelsea. Les deux formations qui se retrouveront, justement, mardi prochain, hasard du calendrier. Et on sait que Leicester est troisième avec 66 points. Chelsea, quatrième, 64 points. Il faut se rappeler que Chelsea peut encore tout perdre. On parle d'un super doublé, mais ils peuvent encore tout perdre s'ils perdent la finale 6, s'ils perdent la finale des champions. Et pour la quatrième place en Angleterre, ça se resserre depuis la victoire de Liverpool face à Manchester United. Si Liverpool termine avec un 9 sur 9, ça risque, du coup, de se retrouver au détriment du perdant de Chelsea Leicester de mercredi. Donc, financièrement, le match de championnat de mardi, a peut-être plus d'enjeux parce qu'il y a la place en Ligue des champions que les FA Cup. On a d'abord le prestige ce week-end, et puis on a l'argent avec le match de championnat parce que le vainqueur sera quasiment sûr d'être en Ligue des champions, tandis que le perdant aura vraiment chaud aux fesses. Pat, Guillaume, je pense qu'on s'est tout dit. Un petit prono, rapido presto ? Moi, j'avais dit Chelsea au début, mais d'une courte marche. Vous maintenez votre pronom. Même si le cœur penche peut-être noir-jaune-rouge, mais ça, on ne peut pas le dire. Oui, on ne peut pas le dire. Pareil, je pense en tout cas que ce sera un match qui se jouera à peu de choses puisque c'est quand même deux solides défenses qui concèdent très peu d'occasion. Donc, s'il faut désigner un gagnant plutôt de Chelsea. Et puis les amis, n'oubliez pas de participer à notre concours pour gagner des maillots. Je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante pour répondre à cette question. Avec quel entraîneur Leicester est-il devenu champion en 2016 ? On l'a dit, je pense, durant cette émission. En tout cas, la réponse a été donnée, messieurs. Merci. Merci aussi à Stéphane Kramer, Chris Van Roy en régie, ainsi qu'à Kevin Juncker, Steyn Vanhove, Sander Hendricks et Peter Denagel pour l'élaboration de cette émission. Continuez à nous suivre sur 11 Sports. Have fun ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada